Vincent Reynoir, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à l'agence InfoLibre. Je vous présente brièvement pour les internautes qui vous ne connaîtraient pas encore. Vous avez une formation d'ingénieur chimiste. Vous étiez professeur de mathématiques. Oui. Jusqu'à ce qu'on découvre dans un des ordinateurs du lycée où vous travaillez des documents négationnistes pour lesquels vous avez été radié du corps des professeurs. Et donc sur internet aujourd'hui vous êtes surtout connu pour vos travaux d'historien amateur au sujet de la seconde guerre mondiale et notamment pour vos thèses révisionnistes pour lesquelles vous avez été plusieurs fois condamné parfois à de la prison. Et la dernière condamnation en date, date donc d'hier, vous avez été condamné à deux ans de prison ferme pour, encore une fois, révisionnisme. Est-ce que vous pouvez revenir sur les faits qui vous ont été reprochés ? Oui. Bon, c'est assez court. En fait, j'ai été poursuivi d'abord pour une vidéo qui s'appelait « Devoir de mémoire, une jeunesse envoyadée ». Et une fois que les poursuites ont été intentées, la LICRA s'est mise sur le coup et m'a poursuivi pour trois autres de mes vidéos dont je ne me souviens plus le titre d'ailleurs. Voilà, donc en fait, j'ai été poursuivi pour trois vidéos que j'ai postées sur YouTube, trois vidéos révisionnistes naturellement. D'accord. Et récemment, il y avait plusieurs millions de personnes qui marchaient dans la rue pour la défense de la liberté d'expression, suite aux événements tragiques de Charlie Hebdo. Oui. Mais en même temps, la liberté d'expression en France, elle est régie par des lois. Lorsque vous publiez ces vidéos, vous savez que vous vous exposez à ce genre de poursuites. Oui. Du coup, quel est le sens de cette démarche ? Est-ce que vous souhaitez alerter le public, faire une sorte de martyr ? Je souhaite d'abord alerter le public par mes vidéos. Je sème, si vous voulez, semer des graines du savoir vrai. Graines qui pousseront quand le temps sera venu. Il est évident que pour l'heure, ça n'intéresse pas grand monde et le temps n'est pas venu. Quant à faire un martyr, non, ce n'est pas ma vocation. Je préférerais pouvoir semer en toute tranquillité. Mais je me souviens de la phrase d'un auteur qui disait « Toute cause a besoin de ses martyrs » et j'ai bien peur que ça se vérifie aussi pour le révisionnisme. Et de ce que j'ai pu lire sur l'article qui a été publié sur France 3 Régions, il me semble qu'une de vos lignes de défense était d'invoquer le fait que la loi Guesso était anticonstitutionnelle. Il me semble qu'il y avait une QPC qui avait été posée à ce propos et qu'elle avait été révoquée. Est-ce qu'il est possible, à votre avis, de réétudier la question ? Non, moi je ne pense pas qu'il est possible de réétudier la question. La QPC, d'ailleurs, c'est moi et quelqu'un d'autre. Enfin, il y a eu plusieurs, mais moi et quelqu'un d'autre l'avons déposée dans un procès qui arrivera le 25 mars. Et en fait, il faut savoir qu'elle n'est même pas remontée jusqu'au Conseil constitutionnel. Puisqu'en fait, la QPC, vous la déposez, mais elle doit d'abord passer par le filtre de la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation qui estime si la QPC est pertinente ou pas. Et là, elle a estimé que ce n'était pas sérieux. Or, je rappelle qu'en 2010, Robert Badinter lui-même, qui a été donc l'ancien président du Conseil constitutionnel, a dit que les lois mémorielles, dont la loi Guesso, étaient anticonstitutionnelles. Alors bon, il s'est rattrapé un peu en 2012 pour la loi Guesso uniquement. Il a fait un petit peu machine arrière. Mais enfin, le fait est que de toute façon, cette loi Guesso, elle déclare, parce qu'elle déclare que des crimes contre l'humanité ont été commis au motif que des gens ou des organisations ont été condamnés pour ces crimes contre l'humanité et ont été reconnus coupables par des juridictions nationales ou internationales. Donc, c'est une loi qui déclare que des crimes contre l'humanité ont bien existé, ont bien été commis. Et elle le déclare sur la foi de jugements particuliers. Or, le législateur ne peut pas s'appuyer sur des jugements particuliers pour rédiger une loi, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs et le législatif ne peut pas s'appuyer sur le judiciaire. Voilà pourquoi cette loi est clairement anticonstitutionnelle. C'est d'une évidence. Seulement, si cette loi tombe, c'est la parole à nouveau donnée aux révisionnistes. Donc, elle ne sera jamais reconnue anticonstitutionnelle. Ce n'est pas possible. Alors, pour revenir sur le verdict qui est tombé hier, les deux ans de condamnation, a priori, même le parquet a trouvé que c'était excessif et eux aussi ont fait appel. Je suppose que vous aussi, vous avez fait appel de ce sujet ? Non, moi, je n'ai pas fait appel. Pour la bonne et simple raison, hier, je n'avais pas mes papiers. Je n'ai pas pu faire appel. Je tenais à faire appel, mais quand j'ai appris que le parquet, il avait fait appel lui-même. Je n'ai pas fait appel, mais de toute façon, ça va être jugé. Alors, pardonnez-moi, il a trouvé ça excessif, le procureur, mais je peux vous dire que son réquisitoire pouvait largement amener à cette peine. Non, non, franchement, je me rappelle très bien que la fin de son réquisitoire, c'est que Renoir a déjà été condamné à un enferme en France. Il est condamné à un enferme en Belgique. Je vous laisse apprécier la condamnation à apporter. 1 plus 1 égale 2. Personnellement, je ne comprends pas le procureur. Dernière question concernant la couverture médiatique de ce jugement. Qu'est-ce qui est ressorti dans la presse ? Je vais dire, la presse, moi, j'ai regardé ce matin. Donc, on annonce ça sans aucun problème. On annonce les faits. D'ailleurs, on les déforme souvent. La presse annonce les faits. Tout le monde a annoncé la chose, mais sans aucune restriction, sans aucun commentaire, même d'interrogation face à une telle peine. Donc, il y a une large couverture médiatique. Mais gageons que ça va vite retomber. Et il y a vraiment, je veux dire, on sent que la condamnation pour des idées et pour des écrits est parfaitement entrée dans les mœurs. Très bien. Eh bien, Vincent Renoir, je vous remercie d'avoir accordé cette réaction à l'agence InfoLib. C'est moi qui vous remercie de m'avoir interrogé. Et puis, nous suivrons vos prochaines péripéties judiciaires. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.